Le Kenya se tourne vers de nouveaux types de financements pour financer la construction de ces infrastructures, telles que des partenariats publics-privés, afin de maintenir le rythme des investissements dans des projets majeurs, comme les chemins de fer, alors que les finances du gouvernement peinent à répondre aux besoins. La plus grande économie d'Afrique orientale veut réduire son déficit public dans le but de rassurer les investisseurs, déconcertés par le glissement des finances de l'État. Le gouvernement se lance donc dans des partenariats publics-privés pour financer la construction de routes, de centrales énergétiques et de logements. Ces partenariats sont présentés comme une précieuse oie de financement des infrastructures dont l'Afrique a cruellement besoin. Nous pourrions commencer à chercher d'autres options de financement. Un modèle de partenariat public-privé pourrait fonctionner parfaitement. Si vous prenez l'aéroport, par exemple, il y a beaucoup de gens prêts à percevoir des revenus. Si vous regardez dans le détail, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à injecter du capital pour le financer sur leurs fonds propres, aussi longtemps que nous garantissons un certain retour sur investissement, par exemple. Nous disposons donc tout simplement d'une façon plus créative, afin de mobiliser des fonds autrement que via le trésor public. Mais diminuer les investissements dans les infrastructures n'est pas la bonne solution. Des projets tels que le port de Mombasa sur la côte nord du Kenya, conçu dans les années 70, sont des artères vitales pour le commerce de l'Afrique orientale. Les importations de carburant, d'articles de manutention pour les pays voisins sans accès à la mer, tels que l'Ouganda, l'Ethiopie et le Soudan du Sud, y transitent. Les investisseurs d'Afrique du Sud, des Etats-Unis et d'Asie ont exprimé leur intérêt pour le projet de couloir de transport partant du port, et estimé à 12,4 milliards de dollars. Une société chinoise a déjà entamé la construction de trois postes d'amarrage. Les investissements dans les infrastructures ont eu un effet multiplicateur important pour l'économie. Ils montrent qu'avec toutes ces grandes infrastructures, cela permet de stimuler l'activité économique. Donc si vous regardez la route de Tika, si vous regardez les grands axes routiers et même les réseaux ferroviaires, avec un tel investissement, nous avons vu l'impact qu'il a eu, mais aussi l'impact qu'il aura une fois achevé. Le ministère travaille sur des projets qui incluent l'expansion du port de Mombasa et de l'aéroport international de Nairobi, ainsi que de nouveaux projets routiers à travers le pays. Le Kenya, qui agit comme une passerelle commerciale pour les pays voisins enclavés, a également enchantillé la construction d'un nouveau chemin de fer entre Mombasa et Nairobi. La ligne devrait ouvrir en juin 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada